Un an que les livraisons de gaz russes sont suspendues aux volontés de Vladimir Poutine, au sabotage d'on ne sait pas qui, en mer du Nord aussi. Les Occidentaux en tout cas se sont organisés pour trouver d'autres fournisseurs. Nathan Cocampo, d'où vient le gaz ? Il est d'abord liquide, c'est du GNL souvent, et d'où vient-il ? Exactement, sur le podium des producteurs de GNL, on retrouve toujours l'Australie, le Qatar et les Etats-Unis. Les Etats-Unis qui ont fortement augmenté leur capacité de production l'année dernière, de quasiment 15% pour acheminer du gaz vers l'Europe. D'autres pays ont également augmenté leur capacité de production, comme la Malaisie ou encore l'Indonésie. Les importations de GNL dans le monde ont augmenté d'environ 5,8% par rapport à 2021, pour atteindre plus de 393 millions de tonnes. L'Europe est la région qui a le plus augmenté ses importations, plus 62%, tandis que l'Asie a réduit ses achats de 7%. En France, nous importons du GNL en majeure partie des Etats-Unis, mais aussi de Russie à 21%, d'Algérie 12% ou encore du Qatar. Et alors à l'arrivée, Nathan, comment se sont organisés les Européens pour réceptionner ce GNL ? Du gaz qui arrive principalement des Etats-Unis, donc transporté par métanier, liquéfié et qui est regazéifié une fois arrivé à destination, ce qui nécessite des terminaux spéciaux. La France en dispose de 4, ainsi qu'un nouveau terminal flottant en construction au Havre. Au total, entre les unités flottantes, les installations fixes et ceux en projet, on a une cinquantaine d'unités de regazéification en Europe. Alors vous savez que dans le tableau de bord de l'énergie BFM Business, toutes les semaines, on donne des nouvelles des stocks de gaz en France. J'en donne où justement ? Le dernier chiffre fait état de stocks remplis à 46%, un niveau normal pour une fin d'hiver afin de les remplir à nouveau. C'est une filiale d'Engie, un Storengie qui s'occupe du stockage de ses réserves. La campagne de commercialisation pour l'hiver prochain vient tout juste de se finir. Ce sont 95 TWh de stocks de gaz, 75% des capacités françaises qui ont été vendues et pourront donc être remplies. Donc concernant l'hiver prochain, les choses se présentent plutôt bien. Storengie qui a également proposé à ses clients d'anticiper dès à présent le remplissage d'une partie de leur capacité 2024-2025.